Le chasseur survie ! Let's go ! T'as la vidéo tellement attendue, y'a tellement de modifs, y'a tellement de trucs à dire sur le chasseur survie sur Shadowlands Tu me l'as écrit plein de fois en commentaire, le chasseur survie, le chasseur survie ! Ça tombe bien, on va pouvoir parler de toutes les modifications Alors y'en a pas au niveau des sorts, y'en a pas non plus au niveau des talents Wait ! Bon bah on va parler des conduits légendaires et de l'aspect survie sur Shadowlands, c'est parti Les forces du chasseur survie Alors déjà il est très fort, il est bien en PVP dans la compo Jungle avec un feral et un très très discipline D'ailleurs sur un BFA 8.3, lors des tout derniers mondiaux d'arène qui ont eu lieu y'a maximum 2 semaines C'était très très joué, il était joué dans pas mal de compositions et c'est une spé qui fonctionne bien en PVP Bon aussi parce que la partie précis et la partie bête est un peu moins forte Ouais bon, ça y joue, ça y joue Sinon, il est pas mal dans un truc, c'est le mono-cible Et le mono-cible en non-burst C'est à dire que la spé survie, il a de quoi allonger son burst Du coup son CD principal devient plus ou moins la routine pour lui, il peut l'allonger d'une façon drastique Un petit peu comme le chasseur BM si tu veux Du coup ça fait de lui une spé qui est capable de mettre beaucoup de dégâts en mono-cible Parce qu'il y a des rotations qui fonctionnent bien dessus, des stacks à maintenir et un burst qui va durer longtemps Cependant, s'il doit déconnecter trop fréquemment de la cible, là il perd globalement la plupart de son intérêt Préquemment, s'il y a un boss de raid où tu dois déconnecter, du coup tu ne peux plus maintenir tes stacks Tu ne peux plus maintenir ton CD principal et tu ne peux pas non plus faire tes rotations de façon efficace au niveau des stacks de mangouste Mais ça je vais tout expliquer la rotation mono-cible après Ça juste en tout cas que c'est un très bon DPS mono-cible C'est pas forcément le meilleur, mais en tout cas c'est une des classes qui se situe bien là-dessus Il a également la possibilité, comparé à d'autres mêlées, de pouvoir faire des trucs de loin Donc il peut par exemple, en mettant son CD à SP de l'aigle, il peut continuer à frapper de loin avec ses attaques de raptor Il a beaucoup de CD qui sont de loin, ce qui fait une des possibilités de jeu au niveau du chasseur-sur-vie Bon maintenant, passons aux faiblesses, parce que forcément il y en a, voilà il y en a, bon bah c'est comme ça, c'est le jeu Il a un très mauvais multi-cible, ce multi-cible, pour le résumer de façon un petit peu grotesque C'est trois choses, il y a un écharpé, 6 secondes de recharge qui est une AOE que tu fais devant toi Tu as ta bombe, 17 secondes de recharge qui est une AOE qui te fait devant toi Et c'est tout, le reste c'est, bah tu peux mettre une DOT, par exemple tu peux mettre ta DOT, ta morsure du serpent en zone Et c'est à peu près tout, donc évidemment tu as des talents qui vont par exemple te permettre de mettre plusieurs morsures du serpent Au détriment du fait d'avoir plusieurs bombes Donc il y a des possibilités de jeu qui sont comme ça, mais c'est très très faible en termes de cleave Et du coup ça fait de lui une SP qui est pas très forte en Mythic+, et ça fait de lui également une SP qui en raid est pas forcément incroyable Parce qu'en plus c'est un melee Et ça veut dire que du coup il rivalise avec les mêlées En raid, on a envie d'avoir environ, en grosso modo, un tiers de mêlée pour deux tiers de distance Parce que les distance peuvent faire des switches plus facilement, leur positionnement est plus aisé par rapport au raid, etc Le seul désavantage des distance, entre guillemets, c'est le fait de caster Mais le chasseur BM n'y caste pas Donc là où tu peux jouer, tu peux jouer chasseur BM, généralement il n'y a pas besoin d'un survie dans le groupe En plus c'est un des mêlées qui n'apporte quasiment rien au groupe, il n'y a pas d'utilitaire particulier À part ses propres dégâts sur la cible, il n'a pas grand-grand chose à apporter qu'il ne pourrait pas apporter autrement avec sa SP, par exemple BM Donc ça c'est un des soucis, parce qu'il rivalise avec 3 SP du Rogue, 2 SP du War, le PAL raid, etc, etc Donc c'est difficile pour lui de trouver une place en raid, en Mythic+, il y a mieux, clairement on a besoin de gros clivres, on a besoin de trucs, le survie ne le fait pas Ce qui nous fait que c'est une SP de niche sur des dégâts de mono cible, qui est une paie qui est très marrante à jouer, qui est utilisée potentiellement pour le leveling et qui est utilisée pour le PVP également Et sinon c'est juste que c'est agréable à prendre en main, c'est kiffant, t'as ton grappin, t'as tes trucs des dots et tout, et le système est assez sympa Ces ressources, rapidement, pour faire le tour rapidement des ressources, tu as de la focalisation comme tout chasseur T'as des techniques qui en consomment, comme par exemple la morsure de Mangouste, qui est la version améliorée de la frappe de Raptor Et tu as des techniques qui en redonnent, comme par exemple hors de tuer, 6 secondes de recharge, qui génèrent 15 points de focalisation Du coup ton but ça va être d'utiliser la focalisation en généré, utiliser de la focalisation en généré Donc avant d'attaquer la partie mono cible, avant d'attaquer les rotations mono, multi et différents builds, je veux juste te montrer les conduits sur Shadowlands Parce que globalement tu vas toujours en choisir 3 sur 4, donc ça va influer pas mal ce que tu vas apprendre derrière Tu as un conduit au niveau de ton pouvoir de congrégation, ici dans mon cas ça va augmenter le pouvoir avant tir, mais ça aussi je vais t'expliquer un peu après Tu as, quand le temps de recherche d'ordre de tuer prend fin, tes dégâts sont augmentés de 3% pendant 4 secondes Ça c'est vraiment pas mal du tout Sinon tu as, augmente les dégâts de morsure de Mangouste de 14% Ça en plus, plus tu vas monter, plus ça va être fort, plus tu vas avoir des gros pourcentages dessus C'est incroyable, ce conduit fonctionne exactement de la façon dont on a envie que ça fonctionne Morsure de Mangouste ça représente tous tes dégâts, une grosse grosse partie de tes dégâts C'est vraiment, vraiment ce truc qu'on a envie de monter, donc c'est goldé Ça c'est vraiment très bon et ça, ça fait plaisir Sinon tu as, écharpé, augmente les dégâts d'explosion de votre prochaine bombe de feu de brousse de 10% C'est ok en multi, mais c'est pas incroyable Et sinon tu as, la durée d'assaut coordonnée est augmentée d'une seconde, au rang max ça va jusqu'à 5 secondes Ce qui est pas mal du tout Assaut coordonnée c'est ton CD principal offensif Et tu as également un talent, que tu prends dans ton arbre de talent Qui fait que tu augmentes sa durée à chaque fois que tu vas mettre des morsures de Mangouste et des écharpés Sur BFA 8.3 ou quand tu as des montants débiles de hâte Tu n'as aucun mal à reset à fond ce cooldown Et du coup plus ça vient dans l'extension, plus vite tu maintiens, plus longtemps tu maintiens ton cooldown d'assaut coordonnée Moins tu as besoin que la durée de base soit plus longue ou qu'il revienne plus vite Mais là, on est en début d'extension, on n'a pas de hâte Typiquement sur mon personnage, bon alors c'est pas forcément une bonne mesure Mais j'ai 5% de hâte C'est pour te dire à quel point la vidéo n'est pas forcément représentative d'une late game Mais ça te donne une idée de quand t'arrives en chasseur survie 5% de hâte c'est ridicule Et du coup t'es bien content d'avoir des trucs qui augmentent ton assaut coordonnée ou qui réduisent son cooldown Tu prendras forcément les dégâts de morsure du Mangouste Et ensuite ça va dépendre si tu veux du multi-cible ou du mono-cible En l'occurrence en mono-cible, quand le temps de recharge tardé tuer prend fin Vos dégâts sont augmentés de 3% pendant 4 secondes Et ça, on veut, c'est pareil, ça va être augmenté avec les rangs suivants Ça c'est vraiment bien Sinon, concernant les nouveautés pures au niveau de Shadowlands Je t'ai un petit peu menti, il y en a un tout petit peu, tout petit peu Tu peux faire l'issue de la bête qui te permet de contrôler ton pet Et comme ça ton pet tu le contrôles et tu deviens le pet Bon, t'as quelques utilisations intéressantes du style Tu peux très bien te dire Hey, je vais aller pull ce pack de monstres à Mythique Plus Pendant que mon groupe va pouvoir passer Le pet va mourir, c'est pas grave, je vais le réinvoquer Bon, en dehors de cette utilisation de niche Normalement, il ne devrait pas trop y avoir d'utilité A pouvoir contrôler le pet En tout cas, à ma connaissance, là comme ça Sinon, tu as accès au tir mortel Qui marche avec ta maîtrise Qui fait très mal Là, tu peux le voir, il fait 4000 dégâts Il fait 4000 dégâts Là où j'en suis avec un 194 d'e-level Sachant que pour comparer Ma morsure de la mangouste, elle frappe de base à 2085 Donc deux fois moins fort Donc ouais, le tir mortel fait très mal Et outre ça, tu as également le tir tranquillisant Donc tu n'as plus besoin de le faire au niveau du pet Tu as ton tir tranquillisant Que tu peux faire directement toi 40 mètres de portée 10 secondes de recharge Annule un effet de rage Et un effet de magie sur une cible ennemie Outre ça, le revive du pet est désormais plus long Il faut désormais 4 secondes Pour réussir à revive A ressusciter ton pet quand il meurt Et voilà On n'était pas loin d'à peu près rien En tout cas, il n'y a rien au niveau du toolkit de base Qui a été modifié Ni au niveau de la classe Globalement, on a juste les modifications Au niveau de tir mortel Et tir tranquillisant Qui sont intéressantes A dénoter Là, on va parler maintenant rapidement Des rotations Mono-cibles et multi-cibles A dénoter Je vais t'en parler un petit peu plus tard Des congrégations Je vais déjà te parler du mono-cibles Donc c'est parti On va voir une rotation mono-cibles Si tu es déjà à l'aise Avec comment ça marche à BFA Tu ne seras pas perdu Ça devrait bien se passer pour toi Dans le cadre de cette optimisation mono-cibles La légendaire que je vais choisir de prendre C'est la légendaire générale du chasseur Qui dit Le temps de recharge de tous vos aspects Et d'assauts coordonnés Est réduit de 35% Donc on va prendre ça Au niveau des conduits Je ne peux pas les modifier à ma guise Mais en gros J'en ai 3 qui sont actifs J'ai Quand le temps de recharge D'heure de tuer prend fin Mes dégâts sont augmentés de 3% Pendant 4 secondes Écharper Augmente les dégâts d'explosion De la prochaine bombe De 10% Bon en l'occurrence Ça ne me sert à rien Ça ne rentre pas dans le build Il faudrait que je prenne La durée d'assauts coordonnés Et augmenter d'une seconde Et sinon J'ai augmente les dégâts De morsure du mangouste De 14% Bon Là c'est parce que J'ai pu les mettre avant Désormais on ne pourra mettre Que 2 conduits de puissance Donc si tu veux en chercher 2 en mono-cibles Tu vas chercher les dégâts De la morsure du mangouste Et tu vas chercher Le truc sur l'ordre de tuer Qui augmente tes dégâts Les rotations en mono-cibles Elle est ultra bidon Donc en plus A dénoter que je suis 20 tir Mais ça je te l'expliquerai Un tout petit peu après Je t'explique déjà Dans le cas où il n'y a pas De congrégation Que ce soit plus simple pour toi La rotation C'est 2 touches Littéralement C'est Tu dépenses ta focalisation Avec attaque du raptor Et tu la regaines Avec ordre de tuer Si tu as ordre de tuer Qui est disponible Et que tu peux regagner De la foca Donc ça te mette Au delà de ta limite Tu cliques dessus Sinon tu fais Attaque du raptor Donc morsure de mangouste Si T'as une morsure Donc le système De morsure de mangouste Je vais juste te l'expliquer rapidement En gros Ça te donne un buff Pendant 15 secondes Qui fait que tes prochaines frappes Tes prochaines morsures de mangouste Se feront plus mal Et ça ne se restaque pas Du coup la durée du buff Diminue petit à petit Le but C'est qu'à partir du moment Où tu mets ta première Morsure de mangouste Tu en mets un maximum Sur la cible Sur ce moment là Donc en gros Dès que tu fais Morsure de mangouste Tu as 15 secondes Pour rentrer un maximum De morsure de mangouste C'est pour ça Qu'il faut entre autres Optimiser ta regaine De focalisation Et le moment Où tu n'as rien à faire Tu vas caler ta bombe Uniquement si tu as un proc Tu fais venin de la vipère Si tu as un proc Venin de la vipère Et que tu as déjà Une morsure du serpent Qui est active sur la cible A ce moment là Tu attends D'être en portée de pandémique Donc à moins de 30% De la durée de la dot Pour le réappliquer Le reste du temps C'est très simple Tu as également ton buff Que tu dois maintenir Le plus longtemps possible Assez aux coordonnées Mais c'est déjà On sent les morsures de mangouste Donc ça ne change pas grand chose Pour cette vidéo J'ai préparé 3 petits lucoras J'en ai un Qui me met la durée De mon buff principal Assez aux coordonnées Qui sera à droite Un que tu as pu voir Avec les stacks de morsures Des mangouste Et un qui est vert dégueulasse C'est sur les procs De ma vipère Donc je vais te montrer Un exemple de rotation Mono cible du chasseur Donc c'est parti Je claque mes cooldowns Et on y va Donc là je regarde Directement ma focalisation Je la redépense Je la redépense Je la redépense Là j'ai un trou Donc en attendant de l'ordre de tuer Je peux mettre une petite bombe Je peux redépenser ma foca En la regagner Et là il faut que j'en mette un maximum Faut que je remette une frappe du raptor Une frappe du raptor J'ai pu en mettre en étant en full stack Donc c'est pas mal du tout Je regagne un max ma foca Je peux remettre une bombe Et là je suis reparti sur un cycle D'attaque du raptor J'ai un proc Donc je peux l'utiliser J'ai mon ordre de tuer qui est revenu Donc je le fais en priorité Et là mon but Ça va être encore une fois De remettre un max De morceau de mangouste full stack Donc j'en remets une dernière Bim Mon asso coordonnées A duré super longtemps Et du coup Je me retrouve avec pas mal de dégâts Bon là Details a décidé de ne pas fonctionner Je suis assez triste Je suis assez chagriné Parce que du coup J'aime bien te montrer les dégâts sur details Ah non non ok C'est juste que je suis pas en dégâts Ok je suis pas en dégâts Bah c'est pas grave Du coup je peux te passer en dégâts T'as pas vu des dégâts sur le coup Mais c'est pas le plus important On peut voir maintenant Alors qu'est-ce qui fait mal ? Qu'est-ce qui fait mal ? Évidemment c'est la morsure de mangouste Dénotez que là je viens de finir Mon cycle Et j'ai déjà Asso coordonnées Qui revient dans 18 secondes J'aurais encore pu le maintenir Et je suis quasiment déjà Sur un uptime Permanent De mon asso coordonnées Ouais Donc j'ai pas de hâte J'ai pas de hâte C'est une spé qui se joue full hâte Sinon tu fais quasiment pas de morsure Là t'as pu voir J'ai réussi à caler 6 7 morsures maximum Sur la durée des 15 secondes Donc c'est très peu Mais plus t'as de hâte Plus tu auras gain de la foca Plus tu peux enchaîner Et plus t'es content Là en l'occurrence Du coup j'ai très peu de hâte Donc c'est compliqué d'en enchaîner trop Mais plus t'en enchaînes Plus ton asso coordonnées T'arrives à le maintenir longtemps Et au final tu l'as quasiment en permanence Bon là en début d'extension C'est un peu plus dur Mais tu l'as déjà à un bon moment Et comme tu peux le voir Du coup en termes de dégâts Ce qui fait grave mal C'est la morsure de mangouste A 30% de mon DPS Ça c'est un triquet de Shadowlands Donc je t'expliquerai un petit peu plus tard Sinon tu as du coup Les dégâts de mêlée Les dégâts du pet L'ordre de tuer etc Mais ça c'est assez logique Et la bombe de feu Qui met quand même Des bons dégâts mine de rien Donc ça c'est la rotation monocible C'est exactement pareil Qu'à BFA Ça n'a pas changé Il n'y a pas de modification A ce niveau là Parce qu'il n'y a pas une modification Au niveau des talents Et comme tu as pu le voir Les conduits et légendaires Ne te justifient pas De faire autrement Typiquement La légendaire que j'ai pris Pour Asso Coordonnée Elle est très bien En début d'extension Et parce que les autres légendaires Ne sont pas folles Pour l'instant en monocible Mais à terme Où tu auras suffisamment de hâte Tu n'auras pas besoin de ça Parce que tu arriveras déjà A le maintenir assez longtemps Ton buff d'Asso Coordonnée Comme tu as pu le voir Là déjà On l'a maintenu en bon moment Si je vais checker Sur la durée des auras Donc si je vais sur Uptime des buffs Là mon Asso Coordonnée Je l'ai fait durer 38 secondes Sachant que j'aurais pu le faire Durer plus longtemps J'ai fait deux rotations De 15 secondes Je l'ai fait durer 38 secondes Et il dure 20 secondes de base Donc j'ai déjà doublé La durée de l'effet Et on peut l'augmenter Déjà encore plus que ça Et en plus potentiellement Si tu veux Tu peux prendre le conduit dessus Même si au final Je ne te le recommande pas Surtout s'il n'y a que deux Conduits de puissance Qui sont possibles d'être pris Ça c'est la rotation monocible Si tu as des questions Que tu comprennes bien l'aspect Et comment ça se joue Si tu as envie de la jouer Sur Shadowlands Que tu vois exactement Comment ça se passe Je vais attaquer la partie La partie rotation multi-cibles Et après on verra Les congrégations Et les légendaires Pour le multi-cibles Parce que ça change tout Bordel C'est vraiment C'est ça qui est beau Dans l'aspect Bordel C'est ça qui est bien Tu peux décider de jouer Avec infusion de chandé A la place Sur le dernier talent Voilà C'est un choix Si tu veux vraiment Tu as un peu Tu as quelqu'un Un petit peu Un petit peu différent Tu as le droit De jouer Morsure d'Hydre Qui fait que Ta morsure du serpent Elle touche également D'autres cibles Et ça touche les cibles A côté Mais voilà Allons-y doucement Tranquillement Ça va Ça va bien se passer Donc on va déjà Modifier qu'un talent Parce que c'est pas mal Déjà Tu as le choix Entre plusieurs légendaires Pour le coup Tu as soit Celle qui fait que Morsure du Mangouste Augmente les dégâts De ton écharpé Parce que tu vas quand même Devoir mettre des morsures Du Mangouste Parce que tu vas pas T'es cooldown De toute façon Donc soit celle-là Soit tu as celle Qui augmente les dégâts Qui fait que T'es morsure du serpent Mets des stacks de poison Auquel cas Il faut jouer Morsure d'Hydre Ça c'est un autre choix Sinon tu peux Si tu jouais celle-ci Jouer Bombe de feu De bruce Lâche autour de la cible Un groupe de bombes Supplémentaires Qui inflige en faisant Des dégâts de feu A l'explosion C'est une légendaire Qui est très correcte Dans ce build Donc on va prendre Cette légendaire Bon les deux builds Changent pas grand chose Mais c'est l'une ou l'autre Là Le fait de prendre Le dernier talent Ça applique des debuffs Au niveau de tes bombes Qui deviennent Bleue, verte ou rouge Si c'est une bombe Qui est bleue Morsure du mangouste Et écharpée Provoque désormais Un saignement Pendant 9 secondes Donc il faut mettre 3 stacks Donc il faut faire Un écharpé De morsure de mangouste En général Soit c'est une phéromone Donc c'est une rouge Et dans ce cas-là Ton or de tuer Il a 100% de chance D'être réinitialisé Contre les cibles couverts De phéromones En quel cas Il faut se mettre Bas en focalisation Sinon tu as la bombe volatile Qui réagit au contact Du poison Et provoque Une explosion supplémentaire Touchant les ennemis Victimes de morsure du serpent Qui réutilisent les effets Donc ça idéalement Tu fais que Quand tu as morsure du serpent Elle est prête à disparaître Donc c'est parti Pour voir un petit peu Ce que ça donne Avec le build Le build comme ça Donc typiquement Tu peux commencer En étant un petit peu loin A te rapprocher des cibles En mettant tes dots Une fois que tu es au corps à corps Tu balances tes premières bombes Là il faut que je build Mes saignements sur la cible Donc c'est parti Je vais mettre des morsures Et je vais mettre Mes trois sacs de saignements A partir de ce moment là J'ai récupéré mon écharpe Je récupère mes bombes Donc je peux mettre Je peux mettre directement mes bombes Là ça tombe bien J'ai la bombe rouge Donc je peux récupérer Plein d'ordres de tuer Ouais ouais Je peux même mettre Mon asso coordonnées d'ailleurs Histoire de dire quoi Tac tu fais ça Là j'ai rien d'autre à faire en zone Donc je fais pas grand chose Je vais remettre Je vais mettre ma bombe Une fois qu'elle est récupérée Je vais remettre un écharpe Pour récupérer le coulone de ma bombe Là je sais qu'elle est rouge Donc je peux récupérer mes ordres de tuer Ordres de tuer Ordres de tuer J'ai un proc Donc je remets directement mon poison C'est une bombe verte Donc qu'est-ce que je vais faire C'est que je vais remettre également Un poison là-bas Et là je vais appliquer ma bombe Boum Comme ça il y a plein de saignements de partout Ensuite je remets l'écharpe Je remets mon ordre de tuer Quand il est en cooldown Bon en gros c'est ça Tu fais toujours ordre de tuer en cooldown Tu fais ton écharpe en cooldown Tu fais ta bombe en cooldown Et il reste du temps Si t'as des trous Tu fais les morsures de mon boost C'est à peu près la rotation En multi-cibles à faire Alors je sais Voilà Bon c'est pas forcément un truc Qui vend trop du rêve Là j'ai des procs Il faut les faire Evidemment Les morsures du serpent Si je veux mettre des morsures Tu peux les mettre Personne t'en voudra Mais dans l'idée C'est même pas value Donc il vaut mieux que tu continues A juste faire tes rotations Comme ça Tes petites bombes Tes morsures Tes morsures C'est exactement comme sur BF1 Le gameplay Le gameplay Rotation multi-cibles N'a pas changé Là je vais te refaire un dernier coup Une dernière bombe Et on va refaire un dernier écharpe Et on va checker un petit peu Quelles sont nos sources des dégâts Pour voir un petit peu Qu'est-ce qui a fait mal C'est parti Ah j'étais d'accord sur le time Dis donc C'est pour avoir la surprise de fin Et du coup Ici on peut voir que Mon trinket Il a fait grave mal La morsure a fait mal Et sinon Bah c'est ton amas de feu de bouffe Donc les bombes Qui ont fait Qui ont fait Des bons dégâts Bombes a fait romone Bombes a fait romone Bombes volatiles Bombes volatiles Bombes à la fragmentation Bah les différents types de bombes Qu'on fait extrêmement mal Vu qu'elles sont séparées En plusieurs trucs Evidemment c'est plus difficile De s'y retrouver Mais dans l'idée C'est ça qui fait grave mal On peut voir qu'Echarpe Il a fait que 15 000 de DPS Moi il fait pas très mal De base il tape à 578 C'est juste qu'il permet De reset le cooldown De rediminuer le cooldown De la bombe à fragmentation Qui est ton principal DPS de zone Un voilà C'est ça le gameplay En multi-cibles Une survie Donc après Même potentiellement Des fois il y en a Qui en multi-cibles Ils font que du monoship Parce que de toute façon Ça fait quand même plus mal Donc il y a des possibilités Comme ça Où tu te dis Ok il y a déjà assez De dégâts de zone Moi je vais burst Le gros truc au milieu Le gros boss Je vais juste faire mes bombes En cooldown Comme ça ça va faire des dégâts de zone Et en fait je vais juste Up mon DPS Du fait qu'il y a d'autres cibles À côté Mais je vais même pas m'embêter À faire des écharpées Des bombes en cooldown Je vais juste Essayer de maximiser Mes 15 stacks De mon gousse Pendant que je les ai Et derrière S'il y a des dégâts en plus Avec la bombe à fragmente Ou l'écharpée Je prends Mais voilà Ça c'est le gameplay En multi-cibles Du unsurvie Donc ça n'a pas réellement changé Maintenant Les congrégations Les congrégations Du petit chasseur Donc t'as le choix Entre 4 trucs Pour en parler rapidement Parce que là Je te referai une vidéo Dédiée sur les congrégations Vraiment On verra bien bien Les congrégations Mais t'as soit Nekro Qui a été vachement nerf Qui met un truc sur la cible Qui te regagne De la focalisation Ce qui est vraiment pas mal Parce que du coup Tu peux mettre Une frappe de mangou Une mort sur le mangou Ce temps plus Mais ils l'ont beaucoup nerf Donc au final C'est moins intéressant Que d'autres trucs Tu as la version Fée Où tu fais des dégâts de zone En fait autour de toi Dès que tu fais des attaques Donc ça peut augmenter Ton potentiel multi-cibles Même si perso J'aurais tendance A ne pas le prendre Parce que je préfère me dire Ok l'aspect est pas fort en multi Bah je vais me focaliser Sur le monnaie cible Je vais me focaliser Sur là où c'est fort Et je vais pas essayer De la rendre un peu moins nulle Dans ce ou quoi Elle est pas très forte Sinon tu as Kyrian Qui te pose une zone Et qui augmente Tes dégâts de critique Sur la zone Le truc c'est qu'en survie Tu as des micro-bursts Si on veut Toutes les 15 secondes Mais en fait Tu as du burst constant Et du coup T'as pas réellement De gros CD Où pendant 10 secondes Tu vas faire grave mal Et après plus de dégâts Non tu fais mal Tout le temps en survie Donc au final C'est pas très intéressant Ça s'énergise pas très bien Avec Kyrian Et du coup La meilleure option Ça reste le ventir Comme j'ai là Qui est un cooldown De 30 secondes Qui met un débuff Pendant 20 secondes Sur la cible Qui fait déjà très mal 5000 dégâts Et qui te fait des procs De tir mortel Et en gros Du coup Ton tir mortel Déjà il synergise Avec ta maîtrise Donc déjà c'est vraiment cool Bon ils ont fait des modifs Je peux pas te montrer Au niveau d'une mannequin Bon bref C'est pas grave Ça te fait des procs De tir mortel Et en gros L'idée Tes procs de tir mortel C'est de les caler Un petit peu Comme tes bombes A fragmentation C'est à dire que tu vas les faire Au moment où t'as rien à faire Si hors de tuer T'es en cooldown Et tu as pas forcément Énormément de focus Ou d'intérêt à remettre Directement Une morsure de mangouste Et bah c'est à ce moment là Où tu vas faire tes procs Ça fait très mal Ça fait aussi mal Voir un petit peu plus mal Que quand t'es full stack Morsure de mangouste Mais évidemment Faut pas que ça te pète Ta rotation principale De morsure Donc tu les mets Pendant tes trous Et idéalement Tu le mets pareil En même temps que tes bombes Donc typiquement Les bombes Tu vas pas en mettre Deux d'affilée Parce que sinon Ça va severide Sur le cooldown De la dot Qui dure pendant 6 secondes Donc tu vas faire Une bombe 6 secondes après Tu en mettras une bombe Mais du coup Tu mettra pas deux bombes De suite Donc par exemple Si t'as un cru Tu peux faire une bombe Le pouvoir ventir T'as récupéré ton ordre de tuer Tu vas faire deux tuer Et là tu fais Deux morsures de mangouste Ça c'est le genre de possibilité C'est le genre de truc Que tu peux faire Avec le pouvoir ventir Le pouvoir ventir Te permet vraiment bien D'augmenter ton DPS monofible Ce qui permet d'augmenter Encore plus La classe Là où elle est forte Et ça c'est cool Et au niveau des légendaires Pour les parcourir Tout rapidement Tu vois Quand un piège te déclenche Tu gagnes 45 de Foka C'est vraiment mauvais Le temps de recharge De fin de la mort Est réduit de 15 secondes Cette technique exprime La plupart des effets négatifs Qui t'affectent C'est très fort en PVP Et rarement en PVE A moins dans l'utilisation de niche Le temps de recharge De tous tes aspects Les sauts coordonnés Est réduit de 35% C'est vraiment pas mal Ça pour le coup Ça marche bien C'est un bon début d'extension Lorsqu'une fusée Éclairante Et dans un piège de goudron Ça brûle Ça fait des dégâts Ils l'ont encore nerf À l'heure actuelle Ça fait Sur 3 cycles Ça fait 10 000 dégâts Donc c'est jouable Mais ça commence vraiment A être faible Puis ça te fait forcer A mettre 2 GCD Que tu n'utilises pas d'habitude Donc le piège de goudron Est à fusée Donc bon C'est un choix Mais c'est pas forcément incroyable Morsure de mangouste Augmente les dégâts De la prochaine technique Écharpe et de 15% Qui me lave jusqu'aux 6 fois Le truc c'est que Écharpe et ça tape à 500 de base Donc bon On l'a augmenté Même en 2 fois C'est vraiment pas ouf Ça ajoute pas de dégâts En mode cible Vraiment pas Et en multi cible Ça en ajoute à peine Donc c'est vraiment pas ouf Sinon t'as l'ancien trait d'azerite Lorsque morsure du serpent Affiche dégâts à la cible Elle affiche également Poison latent Qui Qui En gros Quand tu mets tes morsures du serpent Ça va faire des stacks De poison Et à partir de là Du coup quand tu remets Une morsure de mangouste Ça va consommer les stacks Ça c'est vraiment pas mal Quand t'es en multi cible Etc Ça fait des très bons dégâts Typiquement là je vais te montrer Je vais mettre rien qu'à 6 stacks Et je vais consommer le stack Avec une morsure de mangouste Et rien qu'à 6 stacks Honnêtement les dégâts sont déjà très corrects Là tu peux regarder Bim Injecteur de poison latent 1300 dégâts Et si on voulait se mettre Dans une situation un peu multi cible Ou même Tiens on va faire un autre truc Vu que je prends ça Je vais prendre le talent qui va avec On imagine qu'on est un petit peu Dans une situation multi cible Par exemple je sais pas En BG En donjon mythique ou autre Tu fais ça Bim Là du coup tu vas mettre Des stacks de poison sur tout le monde Là il y a 7 stacks Il y a 6 stacks Il y a 8 stacks Et je vais te laisser mater un petit peu Les dégâts de quand j'expose des poisons Donc on expose ici On expose là les poisons Et je vais même exploser lui Il est qu'à 6 stacks Mais je vais quand même l'exploser Et là comme tu peux mater Injecteur de poison latent 5400 dégâts déjà Juste du coup J'ai appliqué mon poison Et je l'ai éclaté Avec mes morsures de mangouste C'est vraiment pas mal C'est une bonne légendaire Donc évidemment on te dira Ouais mais entrée d'azérite en légendaire C'est pas fou Mais c'est probablement A l'heure actuelle Ta meilleure option en multi cible Clairement De mon point de vue Sinon tu as celle sur la bombe Comme je t'ai montré tout à l'heure Qui fait que quand tu poses une bombe Ca pose des dégâts supplémentaires Autour de toi En forme de mini bombe Et sinon tu as Morsure de mangouste A 10% de chance De mettre fin de recharge A bombe de feu De Bruce Qui sera sûrement La meilleure légendaire En late game En fin d'extension Mais là en début d'extension Il vaut mieux avoir le cooldown Plus rapide de l'assaut Qu'auras donné Vu que t'arrives pas à le maintenir En late game du coup Vu que tu vas faire Beaucoup de morsure de mangouste Tu récupéreras plus vite Tes bombes de feu Ca peut augmenter ton DPS Ca peut être pas mal du tout Globalement Les légendaires Je trouve Mon avis là dessus C'est que les légendaires Je trouve Ne sont pas incroyables Elles n'apportent pas Énormément de choses Alors heureusement Ils ont nerf légendaires De toutes les autres classes Donc ça va équilibrer un petit peu Mais en plus Il y a beaucoup de classes Où quand tu auras deux légendaires Elles vont synergiser De ouf ensemble Et ça va t'apporter Beaucoup de choses Il y en a plein Il y en a moult La plupart des spé Quand tu pourras mettre Deux légendaires Tu vas gagner énormément Au DPS Et c'est un truc Qui arrivera au fur et à mesure De Shadowlands Là à l'heure actuelle Il n'y a rien Qui synergise réellement Si tu mets deux légendaires En 1 sur 1 Et déjà rien que ça C'est triste Parce qu'ils sont pas Pris soin de la classe Déjà bordel Et en plus Il n'y a pas de synergie particulière Et c'est vraiment dommage Franchement c'est vraiment dommage Qu'il n'y ait pas Des trucs qui synergisent Entre eux Et tu te dis Putain quand il y aura deux légendaires Je mettrais ça et ça Ca va être trop bien Là Tu peux te dire quoi Je vais mettre bombe de feu Qui fait plus de dégâts Un petit peu à la base Mais avec Quand je vais récupérer Des bombes de feu Avec ma mort sur le mangouze Mais c'est 300 dégâts C'est 300 dégâts C'est le tiers Des dégâts De la mort sur le mangouze De base Sans stack Alors quand t'es à 5 stack C'est quoi C'est un quart C'est pas ouf quand même Enfin Voilà Petite déception là dessus Après J'ai fait la vidéo Parce que déjà Je trouve que c'est important De parler des choses A l'état actuel Mais j'ai quand même Bon espoir Qu'il y ait des modifications Sur le chasseur sur vie Et qu'ensuite On se retrouve avec une classe Qui va être modifiée Donc le cas échéant Je saute dessus Je te refais une vidéo Sur le chasseur sur vie Mais bah je trouve ça important Que si t'as envie de savoir Qu'est-ce que ça donne sur vie A Shadowlands Bah au moins Tu as la réponse Tu sais exactement Quel est l'état actuel Tu vois ce qu'il y a Tu vois les conduits Tu vois les légendaires Tu vois le type de gameplay Et tu as une idée De comment ça marchera Pour jouer le chasseur sur vie Sur Shadowlands Et ça c'est important Du coup Ca sera tout pour cette vidéo Hésite pas à me dire Ce que t'en as pensé Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que t'es chagrin Est-ce que t'es bonheur Tu peux être content Par exemple de dire J'adorais le run sur vie Sur BFA Je suis content Que ça reste la même chose C'est un choix C'est une possibilité Hésite pas en tout cas A me dire Qu'est-ce que t'en as pensé Moi je trouve C'est une spec Qui est super agréable à jouer Et j'ai bon espoir Sur le fait qu'elle devienne cool Mais effectivement A l'heure actuelle Je la trouve un petit peu en dessous Et c'est dommage Hésite pas à partager la vidéo A t'abonner On est pas loin des 22 000 Ça monte super vite Ça me fait grave plaisir Voir aller t'abonner Sur la chaîne Twitch Pour venir voir en live Je te souhaite Une excellente journée Prends bien soin de toi On se retrouve très vite